bismillah rahman rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alors toujours avec les 5 MAP et préparation pour l'examen final donc toujours avec les productions écrites sur les animaux donc aujourd'hui on va faire quelques animaux alors on commence par la gazelle donc ici on a la description à l'wasuf et dans la deuxième case on a ici la présentation de la gazelle ici on a ajouté le verbe peser et le verbe mesurer on commence la gazelle la gazelle est un animal sauvage point elle donc c'est qui c'est la gazelle elle vit dans le désert point elle se nourrit le verbe se nourrir c'est un verbe du deuxième groupe d'herbe achèvent elle est fragile donc elle est fragile point elle a le verbe avoir quatre pattes fines alors voilà les pattes on a quatre pattes fines deux petites oreilles deux petites oreilles une petite queue une petite queue et un pelage un pelage marron noir et blanc donc le ventre ici on a marron noir et blanc trois couleurs j'aime cet animal très bien on a une petite queue un pelage marron noir et blanc on a deux petites oreilles deux petites oreilles voilà deux petites cornes cornes et quatre petites ou bien quatre pattes fines alors toujours la gazelle la gazelle est un mammifère sauvage mammifère mina attaillette à loué louda point elle vit c'est le verbe de vivre c'est un verbe du troisième groupe elle vit dans le désert elle se nourrit d'air elle est herbivore rien n'est lié que les herbes c'est des animaux herbivores herbes herbivores elle est belle et fragile j'ai mis la tournoi ya ni fragile ya ni comment dirais-je en arabe j'ai oublié le mot désolé elle pèse 15 kg il ya une tazinoch moustache un kg et mesure 60 centimes j'aime cet animal fragile ya ni maïs qaoui ya d'aïfa voilà alors non bien n'est pas la gazelle donc on dit gazelle mâle à dakar samour la gazelle la femelle toujours la gazelle et le bébé toujours gazelle donc le mâle la femelle et le bébé toujours le nom c'est la gazelle très bien on va passer à un autre animal c'est le fennec le fennec alors le fennec est un animal sauvage donc voilà le fennec il vit dans le désert il vit dans le désert comme comme la gazelle il se nourrit de vie alors le verbe être et le verbe vivre vit il vit donc le fennec c'est un nom masculin dans une île la gazelle c'est un nom féminin il vit dans le désert il se nourrit de viande à le fennec c'est un animal qui mange la viande et en même temps il mange aussi les herbes il ressemble au renard il ressemble au renard donc c'est le verbe de ressembler c'est un verbe du premier groupe il a quatre pattes donc il a quatre pattes deux grandes oreilles de longues ou bien de grandes ou bien de longues oreilles ou d'un à l'état où il atteint une petite queue tout fut bien ni tout fut fia le pelage bon bon fia le pardon fia le poil etc et un peu l'âge marron clair ou bien une couleur de couleur du sable marron clair j'aime cet animal de longues oreilles un peu l'âge marron clair le désert une queue tout fut quatre pattes voilà donc voilà c'est un petit animal il a la taille d'un chat il y en a une voie serait un doucement pas après ça verre voilà le fennec le fennec est un mammifère sauvage il vit dans le désert il se nourrit de viande et d'air donc ils mangent la viande et en même temps ils mangent les herbes c'est un animal on peut dire carnivore et herbivore il est omnivore donc carnivore et herbivore donc c'est un animal omnivore comme le chat il est petit et ressemble au renard ça réel à l'âge et oui je veux le talent au renard il pèse donc 107 kg c'est faux donc normalement il pèse 17 kg mais pas 107 donc il est petit 107 c'est grand donc on peut dire 17 kg ou bien moi oui comme le chat donc on peut dire de 5 à 6 et de 5 à 6 kg et il mesure 40 centimes donc 40 centimes il est petit donc il ne pèse pas beaucoup j'aime cet animal c'est le verbe aimer c'est un verbe du premier groupe alors qu'est-ce que l'on dit une production écrite à l'âme des animaux généralement je conjugue les verbes au présent de l'indicatif elle apparaît les tsarfou sous le présent alors fennec femelle fennec mâle et les petits fénèques donc le fénèques m'andouche les c'est un mot à net pour l'atwal les bébés donc qui m'a la gazelle le petit moulin fénèque la maman fénèque et le papa aussi ou bien le mâle c'est fénèque donc il vit dans le désert c'est un animal omnivore et à nier que la viande en même temps l'école l'herbe alors l'éléphant il est grand qu'est ce qu'il a il a un peu l'âge gris il a quatre grosses pattes grosses et elle c'est un adjectif quatre grosses pattes une longue trempe voilà la trempe et deux grands deux oreilles deux grandes oreilles on va dire l'éléphant est un animal sauvage il vit dans le dans la savane il vit dans la savane pour généralement fille philadrale il se nourrit d'herbe il est grand et fort il ya ni cabine loi oui il a quatre grosses pattes deux grandes oreilles une longue trempe et un pelage gris j'aime cet animal alors on va voir la présentation de l'éléphant l'éléphant est un mammifère sauvage il vit dans la savane il se nourrit d'herbe il est herbivore il est grand et fort il pèse 6000 kg donc 6 tonnes on peut dire 6 tonnes 6000 kg donc il est il est très très grand et mesure 3,2 mètres donc il a plus de trois mètres la longueur sa famille et l'éléphant donc l'éléphant c'est le c'est le mâle l'éléphant j'ajoute eux c'est la femelle à l'honta et l'éléphant tous et les petits donc là c'est rare l'éléphant aux j'aime cet animal manque l'éléphant c'est la femelle l'éléphant c'est le mâle les petits c'est l'éléphant tous voilà donc c'est un animal c'est un grand animal qui vit dans la savane très bien alors on va voir la girafe la girafe elle a deux petites cornes un long cou quatre longues pattes des taches rousses des taches un pelage jaune alors elle a un peu un peu la jaune avec des taches rousses voilà rousses la couleur comme orange comme marron etc la girafe est un animal sauvage elle donc elle sait qui c'est la girafe c'est un nom féminin elle vit dans la savane c'est comme l'éléphant elle se nourrit d'herbe elle est grande et rapide kabiratun wa seriha elle a quatre longues pattes arba'ata arjoul tawila longues deux petites cornes wa qarneani sariran deux petites cornes et des taches rousses wa buqa des taches rousses et un pelage jaune wa jildwa j'aime cet animal donc le jaune et rousses et des adjectifs de couleur les adjectifs en appétit on a deux c'est un adjectif cardinal longues adjectifs rapide grande c'est des adjectifs alors qu'il goutna kharo juna les adjectifs le texte donc en a yon a beaucoup d'adjectifs sauvage c'est un adjectif la girafe la girafe est un mammifère sauvage tant qu'ils aiment ou alors voilà elle vit dans la savane comme l'éléphant elle se nourrit d'herbe tatarad damil al-ahshem donc elle est herbivore elle est grande et rapide elle pèse 800 kg donc elle est elle est lourde et mesure 4,2 m donc la longueur sa famille est la girafe mâle les girafos donc c'est les petits et j'aime cet animal donc la girafe mâle on dit la girafe femelle on dit les girafos c'est les petits ou bien les bébés girafes voilà les girafos donc c'est les bébés donc c'est un animal sauvage qui vit dans la savane et c'est un animal herbivore très bien alors on va voir le zèbre le zèbre il a des rayures alors on va voir le zèbre alors le zèbre le zèbre est un animal sauvage il vit dans la savane il se nourrit d'herbe il ressemble au cheval il a quatre pattes quatre pattes deux oreilles ou de naines des rayures blanches et et noires il a mis des rayures les rayures en dit blanche et noire un pardon des rayures blanches et un peu l'âge noir rien et gel à souhait ou le photo de baïda les rayures c'est un retour j'aime cet animal des rayures blanches photo de baïda deux oreilles ou de naines un peu l'âge noir gel d'un aswaz et quatre pattes al ba'ata arjol on va voir ensemble la production alors le zèbre est un mammifère sauvage donc watanimina al waloudet hayawen waloud il vit dans la savane donc on trouve le zèbre dans une dans la savane c'est comme la girafe l'éléphant etc et le lion il se nourrit d'herbe donc c'est un animal herbivore il a rayures blanches il a des rayures blanches donc en tout vaïda il pèse 300 kg et mesure 2,70 mètres alors 2,70 mètres il est lourd comme le cheval sa famille est la zèbrelle donc c'est la femelle et les zèbreaux c'est les petits j'aime cet animal donc le zèbreau c'est le petit le zèbre c'est le mâle et la zèbrelle c'est la femelle donc c'est un animal sauvage qui vit dans la savane c'est un animal herbivore donc voilà il a des rayures blanches alors on va voir un autre animal on a le chameau alors le chameau est un est un animal domestique il n'est pas sauvage donc il vit avec l'être humain c'est des animaux domestiques alifa il vit dans le désert il se nourrit d'herbe c'est le bateau du désert il a un long coup l'aqaba tawila deux petites oreilles ou d'une année sarie latin deux grosses bosses et un pelage brun ou beige j'aime cet animal un des deux petites oreilles un long coup un long coup deux grosses bosses et un pelage brun ou beige le chameau est un mammifère domestique il vit dans le désert il se nourrit d'herbe il est herbivore c'est le bateau du désert il pèse 900 kg donc il est lourd et mesure 2,30 mètres il y en a deux mètres 2,30 sa famille est la chamelle et les chamelons c'est les petits j'aime cet animal on dit le chameau alors le chameau c'est le petit et la chamelle c'est c'est la maman voilà donc c'est un animal domestique qui vit dans le désert et il est herbivore on l'appelle aussi c'est le bateau du désert voilà alors on va dire aussi c'est comme la dernière production ici on a le cheval alors le cheval est un animal domestique donc on peut vivre avec un cheval donc il vit dans les tables il se nourrit d'herbe donc il est beau et rapide c'est un adjectif et rapide c'est un adjectif et la quatre puissantes pattes alba aljul qawiyya puissante des sabous les sabous il y en a tahtl aljul n'aqo les sabous une jolie crinière donc les cheveux n'a yansamoha la crinière une jolie crinière noire une une queue touffu il y en a fi hachalb zef touffu et un peu l'âge varié il y en a des fois n'ont pas marrant beige noir et blanc gris donc blanc donc le cheval il a un peu l'âge varié ça veut dire à chaque fois n'ont qu'une couleur le cheval j'aime cet animal une crinière noire des pattes puissantes et un peu l'âge marrant donc et là il est marrant le cheval est un mammifère domestique il vit dans les tables il se nourrit d'herbe il est herbivore il est beau et rapide il fait 500 kg et mesure deux mètres sa famille est la jument c'est la femelle et les poulins c'est les petits j'aime cet animal alors la jument c'est la femelle le cheval c'est le mâle et le poulain c'est le petit a sarin ce mot le poulain donc le cheval est un animal domestique qui vit dans les tables et c'est un animal herbivore alors il est beau et rapide il a quatre puissantes pattes sa couleur la couleur du pelage ça change à chaque fois donc c'est une c'est un c'est un pelage varié donc des fois on trouve un cheval marrant blanc avec des tâches etc donc on a sur la photo on a un pelage marrant voilà marrant alors voilà aujourd'hui on a fait quelques productions écrite sur des animaux sauvages et des animaux domestiques à l'anchon l'angouleur bio for conflit examen comme lire le texte donc le thème sous l'injaba dm car la mer le texte à dj'ouvre à la question de compréhension à l'abbé au fac j'aime ya inchallah et au revoir